bonjour bienvenue dans cette nouvelle vidéo merci de vous abonner c'est gratuit il suffit simplement de cliquer sur le logo qui apparaît en bas à droite donc nous allons voir comment créer un arrière-plan sur powerpoint nous avons vu précédemment dans la dernière vidéo comment faire un enregistrement et surtout comment ouvrir powerpoint et là on va commencer à rentrer un peu dans le vif du sujet donc déjà on il ya deux possibilités qui se présentent à vous soit vous ouvrez une feuille blanche et c'est à vous de tout créer de toutes pièces ou alors on revient sur le fichier vous étiez vous étiez il ya quelques secondes et on vous propose des possibilités c'est à dire des thèmes des arrières plans qui pourront peut-être aller très très bien dans la thématique que vous avez choisi là vous n'en voyez pas beaucoup mais si vous voulez vraiment voir beaucoup plus il suffit de cliquer ici là où il ya marqué autre thème vous cliquez une fois et ça vous envoie sur des possibilités mais c'est vraiment ça c'est vraiment au cas où vous trouvez votre bonheur sinon on donc on revient en arrière j'ai cliqué sur la flèche en haut pointé sur la gauche et j'ai choisi finalement de rendre nouveau donc on retourne sur la conférence configuration d'origine je décide de créer tout de toutes pièces donc nouvelle présentation je suis sur nouvelle présentation et je décide de faire quelque chose qui me ressemble donc qu'est ce que je fais pour pouvoir mettre un arrière-plan je vais dans conception ici là où il ya marqué fichier accueil insertion conception et là j'ai des possibilités qui se proposent à moi comme vous pouvez voir ça peut être ça peut ressembler à ça par exemple à ça ça peut ressembler à ça etc et là vous pouvez descendre pour faire vraiment des choix différents selon ce que vous cherchez sinon si vous êtes vraiment dans un cadre où vous voulez créer de toutes pièces vous allez en mise en forme de l'aïr de l'arrière-plan c'est le petit logo qui apparaît en haut à gauche et vous cliquez une fois dessus ça va vous ouvrir une fenêtre sur votre droite où il ya marqué mise en forme et vous décidez de déterminer ce que vous allez mettre en termes de remplissage d'arrière-plan par exemple si je fais à la remplissage remplissage uni là un peu plus bas choisi la couleur on va dire ça serait par exemple un bleu très bien ça pourrait être un bleu mais je pourrais choisir quelque chose qui serait ce qu'on appelle un dégradé c'est à dire quelque chose qui part du foncé pour aller vers le plus clair ou inversement comme pas comme ceci par exemple et je vais dans ce dégradé prédéterminé je peux choisir cette couleur voilà et je peux accentuer les choses pour avoir des dégradés plus foncés d'un côté et plus allégé de l'autre si on veut on peut aussi rajouter plusieurs couleurs sur votre arrière-plan alors comment on fait c'est simple vous voyez les sortes de petit point pointé vers le bas cela détermine que l'on peut mettre une ou plusieurs couleurs différentes donc là actuellement si je clique sur le premier là j'ai cliqué sur le premier à gauche et je décide de le mettre en rouge par exemple alors à ce moment là nous avons une partie qui va être en rouge et une partie qui va être en orange et je pourrais même faire mieux je pourrais éventuellement rajouter un troisième si je voulais ici en cliquant sur cette sorte de pointe avec le petit plus qui apparaît en gauche et ici je vais dire que je voudrais du vert il ya ce moment là j'aurai quelque chose vraiment de plus sympathique donc travailler l'arrière-plan c'est pas la chose le plus compliqué on peut créer soi même le fond qu'on veut et si vraiment on n'a vraiment pas envie de rester sur quelque chose qu'on veut créer soi même il suffirait simplement vous alliez un nouveau sur fichier en haut à gauche vous cliquez une fois vous allez comme on avait vu autre thème et là vous avez une infinité de présentations différentes qui peuvent qui sont très esthétique et qui peuvent vous plaire là j'ai double cliquer donc voilà je crée et là j'ai téléchargé et voilà donc vous allez voir cette présentation merci à bientôt merci et bientôt de nouvelle vidéo